UGOP Radio, la radio de proximité du 12ème à Paris. Alors que beaucoup de professions sont contraintes de travailler à distance ou bien encore de fermer boutique, certains ont dû continuer à exercer leur activité, normalement ou presque, pour veiller à la santé et à la sécurité de leurs concitoyens. Si les soignants en première ligne du virus ont beaucoup été mentionnés, il existe une autre catégorie de métiers, elle aussi exposée indirectement au Covid-19, les agents de propreté de la ville de Paris. Afin d'en savoir davantage sur les conditions de travail marquées par une crise sanitaire, nous sommes partis à la rencontre de Laura, Malika et Jean-François, trois agents de propreté du 12ème arrondissement de Paris. Il y a huit groupes de quatre personnes à peu près, donc on est en roulement. Et les tâches, oui, ça tourne. Il y en a qui sont lanciers, il y en a qui sont aux objets lourds, et puis la plupart, on est au balai, quoi. On est dans un atelier balai, nous, ici. Il y a aussi la lance, le lavage des trottoirs, et je pense qu'il a fait le tout, il a tout dit, là. Qu'est-ce qui reste ? Des fois, on fait le désherbage, aussi. On fait aussi la benne. Ça nous arrive de faire aussi la benne, mais c'est occasionnel. C'est occasionnel. Quels sont les divers risques que vous rencontrez au quotidien ? Le fait d'avoir des horaires en décalé, comme ça, c'est vrai qu'on se retrouve plus face aux gens de la rue. Là, on est en période de confinement, donc on a moins de fêtards, on a moins de gens qui traînent comme ça. Donc, le niveau agression, c'est beaucoup plus diminué. Et après, ça va être tout ce qui va être dangereux. Par exemple, dehors, on peut se faire mal. Qu'est-ce qui peut nous arriver encore ? On peut trouver des seringues. On peut trouver des seringues, effectivement. Il peut y avoir des seringues dans un sac. On peut se piquer. On peut être agressé par des gens qui ont bu. Après, notre mission première, ça va être de vraiment dégager le terrain. On a des zones, par exemple, comme le secteur où travaille Jean-François. Il y a des écoles, il y a des sorties de métro, il y a des sorties de gares. Tout ça, il faut vraiment intervenir en priorité le matin, dès notre prise de service à 6h10, de manière à évacuer, par exemple, des bouts de verre, des seringues éventuellement. Tout ce qui pourrait être amené à être en danger, par exemple, pour un enfant ou même pour un adulte. Notre travail, ça va être d'intervenir, d'en informer nos chefs, qui, eux, par derrière, vont faire le nécessaire pour que tout le monde, en fin de compte, soit en sécurité et que ce soit propre pour les riverains qui se lèvent le matin. Est-ce que vous avez eu la reconnaissance de la part des citoyens ? Oui, ça va. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui nous ont... Petite association, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Qui nous ont fait des gâteaux, qui nous ont préparé des petits trucs, des petits messages, des... Ils ont collé ça sur les arbres, ils ont collé sur les poubelles. Bravo. Heureusement que vous êtes là. Plein de choses comme ça, quoi. Les gens sont beaucoup plus avenants. Ils vont venir beaucoup plus facilement vous parler. Ils vont facilement venir vous dire merci pour ce que vous faites. Merci pour... Et puis vous poser des questions, parce qu'en fait, ils s'intéressent énormément. Ils vous disent, alors c'est vrai, vous ramassez beaucoup de masques. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de gants. Alors oui, c'est vrai que ça a cassé une certaine barrière qu'on peut avoir de les bourres, en fait. Oui. Est-ce que vous avez sorti une différence durant la période de confinement au niveau de la propreté dans les rues et des différents déchets que vous avez pu rencontrer ? On a eu moins de déchets parce que les gens, ils étaient confinés, ils étaient chez eux. Et au niveau de la quantité, ça a diminué énormément. Ça a diminué. Et puis on avait les rues pour nous. Il n'y avait plus personne. Franchement, c'était une période assez agréable pour nous. Après, il me semble qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans la rue. On est au contact. Voilà, vous avez certainement entendu parler des punaises de lit. Voilà, il faut qu'on se protège. Là, ce matin, juste avant d'être là, on a fait une intervention auprès des SDF. Il faut savoir que, ben voilà, c'est de la nourriture qui est dehors. C'est des rats. C'est des... Voilà, c'est plein de choses. Donc, on est aussi préparé à se protéger. On ne peut être au contact de tellement de choses qu'en fait, ce virus, pour nous, le port du masque, on le portait lorsqu'on devait nettoyer dehors. Donc, voilà. Les gants, c'est vrai que notre direction a mis le paquet, par exemple, au niveau des gants bactériologiques pour les nettoyer, les détergents, tout ça. Donc, moi, je ne me sens pas plus vulnérable avec ou sans le virus, quoi. Dernière question. Est-ce que vous trouvez que Paris est plus sale que les autres villes que vous avez pu voir ? Moi, je trouve que Paris, c'est vraiment, mais vraiment sale. Ça dépend. Quand les Marseillais se mettent à faire des grèves, ils nous détrônent. On n'a pas de point de comparaison, franchement. Savoir comparer, si Paris n'est plus... Non, on n'a pas de point de comparaison. Non, mais c'est vraiment sale. Franchement, c'est sale. C'est un travail très répétitif. Ouais. Là, par exemple, ce matin, j'ai lavé pour donner le boulevard d'Iderot. On enlevait plein de choses et tout. Là, on y retourne. C'est la même chose. Ce matin, tu étais place freinée. Ouais. Et encore, c'est le confinement. Au début, je suis arrivée à la ville et qui m'a amenée là-bas. C'est vrai que les gens devraient faire plus attention, plus... Parce que nous, on a l'impression de rien faire, quoi. On vient de le faire et puis on revient quelques heures après et c'est encore plus sale. Mais c'est vrai que quand le matin, tu te dis... Alors hier, j'ai fait nickel, tout est nickel. Le matin, tu arrives, tu te dis, ben pourquoi ? Bon, on est là pour ça, on ne l'oublie pas. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'en fait, ça peut être l'effort de chacun. La mère Anne Hidalgo l'a dit une fois, elle a dit qu'il fallait le reprendre depuis le départ, depuis la maternelle. Et je pense qu'elle n'a pas tort. C'est vraiment... Là, c'est un geste citoyen, en fait, là, de tout le monde. On est là pour entretenir, on est là pour nettoyer, mais il me semble que ça en va de tout le monde, quoi. Mais même si les gens, ils ne mettaient pas des ordures par terre, on aurait du boulot, quand même. Il me semble que tout le monde devrait un petit peu plus s'ouvrir, regarder un petit peu plus ce qui se passe chez eux. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais au lieu de partir à 7 heures au travail, partez à 6 heures. On n'est pas passés encore. Regardez les rues, comment elles sont. Parce qu'on a des axes prioritaires, on a des choses où on doit intervenir en priorité. Et il y a des riverains, quand ils sortent leur chien, par exemple, ils s'en rendent compte. Mais c'est vraiment le travail de chacun. Nous, je sais qu'on l'a fait, on est partis dans des écoles pour sensibiliser les enfants. On est partis faire des forums aussi au niveau de la mairie. On est vraiment très avenants, on est tout à fait disponibles pour les riverains, pour les parisiens et les parisiennes, qui viennent nous poser des questions s'il y a besoin, mais que chacun se lance à fond dans le tri. Faire attention, il y a des poubelles de rue partout, partout. Là, ils se sont même lancés avec des compacteurs, avec des cendriers. Enfin, c'est la mairie de Paris, mais les moyens, vraiment. Comme ils l'ont si bien dit, chacun doit être responsable de ses déchets et avoir un comportement citoyen et respectueux envers ses métiers. Donc, ayez le bon geste !